merci pour cette première présentation on va passer à la seconde présentation de la session qui va être présentée par le professeur Roland Donald du CHU de Rennes qui va donc s'intéresser à l'intérêt du strain de l'oreillette gauche dans la mylose et plus particulièrement pour prédire tout ce qui est événement traumobolique et mortalité c'est un papier qui a été publié en 2023 dans le Jack Cardiovascular Imaging à vous monsieur Donald merci beaucoup je vais essayer de vous faire cette présentation l'idée c'est de voir que ces patients sont à très haut risque cardiovasculaire, on le sait on sait qu'ils sont à très haut risque thromboembolique aussi et quand on regarde les scores que l'on a pour prédire l'évolution d'un patient qui a une mylose à trans-thyrétine on voit essentiellement ce papier auquel Thibault a largement participé qui s'appelle le score de Gilmore et qui prend en compte l'ENT-proBNP et la clairance de la créatinine et qui nous permet de différencier trois grades d'amylose à trans-thyrétine mais bien sûr ceci ne prend pas du tout en compte le risque thromboembolique et ne permet pas de prédire le risque thromboembolique donc l'idée c'est que on sait dans la littérature sur plusieurs types de patients que le sren de l'oreillette gauche est un paramètre qui semble très bien associé au risque thromboembolique c'est semble-t-il meilleur que le chat basque dans nombre de situations cliniques et donc l'idée toute naturelle était de voir si cette étude du strain longitudinal de l'oreillette gauche pouvait permettre de mieux prédire le risque d'événements thromboemboliques chez nos patients qui ont une amylose de plus il y a ce papier de Bandera qui avait été publié il y a un an et qui était vraiment un papier assez pertinent je pense et qui correspond bien à ce qu'on voit en pratique à savoir qu'il y a des patients qui peuvent avoir une amylose à trans-thyrétine et être en rythme sinusal mais ne pas avoir d'activité mécanique atriale et vous verrez que ce papier prend une consonance encore plus particulière quand vous verrez les résultats de ce que je vais vous montrer juste après toujours est-il qu'on avait des arguments pour dire que le strain de l'oreillette gauche était peut-être quelque chose à étudier plus finement chez nos patients en particulier avec une amylose à trans-thyrétine pour essayer de mieux prédire les patients à risque d'événements thromboemboliques on est toujours sur la première slide ah c'est pas vrai comment je vais résoudre ça ça vient de se passer chez moi là voilà à l'instant donc tu peux vas-y avance ça marche là ? en plein écran s'il te plaît ça passe en mode ah bah là moi je suis en plein écran ah zut pardon pardon je vais refaire le partage je vais faire écran complet peut-être ça sera plus simple c'est bon là ? là on est sur ta slide 5 background ouais ok donc du coup donc là le background ok merci donc le background c'était donc vraiment d'utiliser cet outil pour essayer de voir si on pouvait mieux prédire les patients à risque d'événements thromboemboliques la méthode elle est donc c'est une étude qui a été faite sur la database de la Cleveland Clinic 448 patients dont la moitié ont une amylose à elle donc c'est peut-être un peu différent de ce qu'on voit dans nos centres respectifs avec un suivi moyen de 3,8 ans donc quand même 500 patients suivis pendant 3,8 ans et on voit que le taux d'événements thromboemboliques il est de 14,3% avec 23% de patients qui ont une fibrillation atriale et on voit 52% de patients qui vont décéder au cours du suivi ce qui est très intéressant et très important c'est pour ça que le profil 2 du papier de Bandera que vous n'avez peut-être pas vu je vais vous le remontrer là est très important c'est-à-dire que des patients peuvent être en rythme sinusal mais sans activité mécanique atriale on le voit sur le profil mitral et on le voit au strain de l'oreillette gauche donc vous voyez 75% des événements thromboemboliques surviennent alors qu'il n'a pas été documenté de fibrillation atriale d'où l'intérêt de peut-être utiliser ce marqueur échographique pour traiter plutôt les patients par anticoagulant voilà les caractéristiques des patients étudiés donc vous voyez 384 patients n'ont pas d'événements thromboemboliques 64 ont un événement thromboembolique je vous laisse voir un peu les critères il n'y a pas de choses très différentes entre ces patients on peut juste se concentrer sur les taux de NT pro BNP qui sont les mêmes les taux de troponine qui sont les mêmes la clairance de la créate qui est la même donc vous ne voyez pas de différence sur les critères cliniques de ces patients pour différencier ceux qui sont à risque thromboembolique de ceux qui ne le sont pas par contre quand on regarde les données éco-cardiographiques on voit que le strain longitudinal du ventricule gauche est associé au risque thromboembolique on voit que le TAPS est associé aussi et que le degré de dysfonction diastolique y est associé et on voit très clairement que la fonction réservoir la fonction conduit et la fonction contractile que l'on peut étudier en éco-cardiographie avec le strain atrial sont associés au risque thromboembolique de nos patients donc là c'était une étude descriptive on voit qu'effectivement il y a une association entre ce strain et ce risque thromboembolique il a été effectuée une analyse multivariée alors une analyse multivariée qui est intéressante peut-être je ne l'aurais pas faite comme ça moi mais en tout cas ils sont partis du strain et voir quels étaient les facteurs associés au strain et non pas quels étaient les facteurs associés au risque thromboembolique et donc ils montrent que pour la phase réservoir la phase conduit ou la phase contractile les événements thromboemboliques sont associés à la valeur du strain en analyse multivariée donc les événements thromboemboliques la découverte de thrombus à l'échocardiographie et le fait d'avoir une amylose bien sûr est associé aussi vous voyez que la fibrillation atriale est hautement associée à la valeur du strain en particulier la phase réservoir donc en analyse multivariée le fait d'avoir un événement thromboembolique est un marqueur indépendant qui est corrélé donc au strain atrial que ce soit la phase réservoir ou la phase conduite si je prends cette illustration là vous voyez que par exemple le meilleur cut-off qui a été défini pour la phase réservoir celle qui est la plus robuste à mesurer en échocardiographie en particulier pour ces patients qui n'ont pas d'activité mécanique contractile et bien c'est à 6,4 et vous voyez qu'avec un seuil à 6,4 alors que la normale est à 40 vous avez une sensibilité à 70% une spécificité à 80% et une aire sous la courbe à 0,80 pardon donc une valeur diagnostique qui est intéressante et qui de toute façon est meilleure que celle du chat de vasque qui ne s'applique pas on le rappelle aux patients qui ont des cartes d'humiopathie hypertrophique mais donc quand même un outil qui n'est pas parfait bien entendu mais qui a quand même une spécificité non négligeable une aire sous la courbe qui est pas mal pour un seul paramètre si je ne vous parle ici que de la phase réservoir avec ce seuil de 6,4% ce qui est très bas ce qui est très bas quand même vous voyez ici les ROC curves que ce soit pour le score de Gilmore que vous voyez en saumonné le score de Gilmore plus la phase réservoir en vert et le score de Gilmore plus la phase contractile en bleu et vous voyez que le vert et le bleu sont équivalents mais font de toute façon bien mieux que Gilmore pour prédire le risque thromboembolique et quand vous rajoutez le stren longitudinal du ventricule gauche au stren atrial vous voyez que vous faites aussi mieux que le stren ventriculaire donc c'est quand même intéressant et vous avez sur la partie droite de la diapositive les courbes de survie en fonction du stren contractile ou en fonction du stren réservoir et vous voyez que vous avez une dichotomie très claire aussi bien sur la mortalité totale que sur le risque thromboembolique donc j'en arrive à ma conclusion pour dire que on a depuis des années dit qu'il fallait quand même regarder le stren pour diagnostiquer l'amylose que ce n'était pas pathognomonique mais que c'était un argument pour demander des scintigraphies quand on avait un doute mais il faut sans doute aussi regarder le stren atrial et que vous voyez que ce stren atrial est quand même un bon paramètre pour prédire le risque thromboembolique en tout cas pour suspecter le risque thromboembolique chez nos patients qui ont amylose et peut-être l'étude ne le montre pas mais peut-être envisager plus précocement l'introduction d'un traitement anticoagulant chez quelqu'un qui aurait une fonction mécanique atriale extrêmement altérée même s'il y a des ondes P sur l'électrocardiogramme je vous remercie merci pour cette belle présentation premier commentaire j'ai quand même été extrêmement impressionné du taux de patients qui n'avaient pas fait d'arythmie cardiaque et qui avaient fait un événement thromboembolique plus de deux tiers c'est quasiment énorme mais c'est vrai que ça fait réfléchir sur nos pratiques et d'ailleurs ma première question c'est est-ce que vous dans votre centre ça vous arrive d'anticoaguler un patient juste sur un critère de dysfonction de l'oreille de gauche sans preuve d'arythmie cardiaque jusqu'à maintenant alors je ne sais pas si j'ai le droit de le dire mais je le fais oui je ne le fais pas pour tous les patients mais pour les patients qui ont moins de 75 ans qui n'ont pas de risque hémorragique important je prends le parti de les anticoagulés de les mettre sous hélicie sa dose curative parce que ça paraît quand même important et moi j'ai des patients qui ont fait des ABC qui étaient en rythme sinusal sans activité mécanique et je le savais et j'en ai d'autres qui ont fait des épisodes d'arythmie atriale j'ai en mémoire un patient qui me revient très bien qui avait fait un épisode d'arythmie atriale avec un ABC massif et qui est mort quelques mois après donc j'ai quand même quelques expériences un peu douloureuses qui m'ont fait passer le pas pour certains patients je suis parcimonieux dans ma prescription mais certains patients je le fais vous avez un seuil en tête à partir du moment où vous vous posez la question ? je respecte ce seuil alors moi j'étais plutôt à 10 la 6,4 c'est très très bas mais c'est souvent qu'on a des strennes atrio très très bas chez ces patients là donc c'est plutôt le risque hémorragique qui va me guider à mettre en place un traitement anticoagulé et dernière petite question si je peux juste rapide votre traîne de lauriat de gauche vous le faites uniquement en 4 cavités pour parler technique vous le faites en 4 et en 2 cavités en biplan en 4 et en 2 cavités en 4 et en 2 cavités recommandations de bonnes pratiques indépendamment de l'amylose et indépendamment de ce papier ok je vous remercie alors moi j'avais une question Erwann alors ce papier autant j'ai beaucoup aimé le premier autant celui-là j'avais quelques commentaires et tu le sais très bien parce que tu as beaucoup travaillé sur le L-Strain tu as beaucoup travaillé sur ce travail ce que je trouve que c'est dommage ils n'ont pas mis du tout dans aucune table en tout cas je ne vois pas des informations sur l'onde A mitrale le Doppler A mitrale est récupéré par tout le monde c'est très facile et c'est recommandé de le faire ils ont beaucoup insisté alors que l'onde une petite onde A qui est très très petite on va dire moins de 10 cm peut-être par seconde ça pourrait donner beaucoup d'indications effectivement sur la dysfonction et la deuxième chose que je voulais rajouter dire à un grand public de personnes toi qui avoir fait le Strain ce n'est pas quelque chose qu'on arrive à le généraliser à tout le monde des cardiologues de ville des cardiologues de terrain donc c'est quand même un paramètre qui reste difficile à mettre en place de façon routinière et peut-être que cette petite onde A qui est tronquée peut-être que ça aurait aidé l'autre chose que je voulais rajouter c'est juste à juste titre tu as vu que les patients qui avaient des événements thrombobiques étaient beaucoup plus malades avec beaucoup plus une classe plus importante plus petite fraction injection plus bas GLS pression pulmonaire beaucoup plus importante le septembre plus élevé et une dysfonction ventriculaire plus importante donc c'est vraiment très avancé très très malade donc c'est pas surprenant qu'ils fassent plus d'événements quelle est ton ta réflexion là-dessus ben je suis pas complètement d'accord dans la mesure où l'onde A mitrale pour les trois quarts des patients qu'on a mis aux atranstirétines qu'on suit ils ont pas d'onde A mitrale ils ont que une onde E donc l'onde A on la mesure jamais enfin très rarement sauf pour des patients très jeunes où là la question se pose pas du risque autrement embolique parce qu'ils ont des oreillettes qui sont pas si mal par contre oui ils ont des GLS plus malades c'est des malades plus malades mais quelque part des malades qui ont des strenges ventriculaires gauche à 10% à moins 10% c'est pas exceptionnel à force de les suivre sous ta famille 10 on en a enfin moi j'ai l'impression d'avoir beaucoup de patients que je suis depuis 4-5 ans et qui ont des strenges qui sont de l'ordre de 10 à 12 au niveau du ventricule qui n'ont pas d'onde A mitrale qui sont en fibrillation atriale ou pas et qui sont potentiellement à risque donc je trouve que ce streng longitudinal est très important pour l'oreillette gauche et dire que c'est très difficile à mesurer je pense pas que ça soit vrai et d'ailleurs faut pas je pense que c'est pas un message que je voudrais faire passer dans la mesure où ça va quand même faire partie des critères dès l'année prochaine pour l'évaluation des pressions de remplissage donc c'est un outil qui doit se démocratiser ça prendra le temps que ça prendra mais c'est pas une affaire d'experts je pense que tout le monde doit s'approprier cet outil et le plus vite possible sera le mieux parce qu'il apporte quelque chose il va être dans l'algorithme de l'évaluation des pressions de remplissage il a déjà été publié par Bogdan Popescu l'année dernière et ça va être le cas pour les recommandations américaines et européennes donc je pense que c'est un outil qu'il faut démocratiser et mon propos est plutôt de dire qu'il faut le démocratiser et pas en faire un outil d'expert non je suis d'accord mais on peut faire des machines la variabilité entre les machines le strain moi par exemple sur ce truc j'avais 14% toi tu avais 10% là il nous parle de 6% donc c'est vrai que les cut-off c'est très différent la variabilité tu prends deux médecins qui le font je suis sûre qu'ils ne trouveront pas le même strain atrial déjà pour le GLS bon on n'en parle pas bon là c'est plus démocratiser pour le GLS du ventricule gauche mais imagine pour le strain atrial en tout cas c'est ma réflexion mais je suis d'accord et quand même que les gens sachent le faire et qu'ils comprennent que c'est possible mais je suis d'inquiète la reproductibilité du strain autant la phase contractile elle n'est pas forcément très reproductible parce qu'elle est plus difficile à mesurer la phase réservoir la reproductibilité elle est inférieure à 15% Elena l'a publié on l'a publié largement les uns et les autres donc ça je pense que pour la phase réservoir c'est pour ça que j'ai insisté surtout sur la phase réservoir c'est quand même très reproductible merci à tous il ne semble pas y avoir des questions sur le chat je ne sais pas s'il y en a encore sur l'Assemblée alors s'il n'y a pas d'autres questions Benjamin, Elena, Olivier tu as des choses à rajouter ? non on me demande de clôturer dans cette belle session sur toujours très intéressant des discussions sur la cardiopathie amyloïde et notre prochaine session sera 15 juin à 13h15 soyez nombreux à nous écouter merci au revoir au revoir merci au revoir au revoir au revoir au revoir au revoir au revoir